Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Aujourd'hui, je vous propose d'apprendre les bases d'HTML et de CSS afin de pouvoir commencer le développement web et de pouvoir créer vos propres sites web. Alors la vidéo que je vous propose aujourd'hui, bien sûr, c'est une vidéo d'initiation. C'est un domaine assez complexe sur lequel on ne peut pas, bien sûr, découvrir tout dans l'espace d'une heure. Mais quand même, ce que je vous propose, ça va être de bien survoler vraiment tout l'ensemble et d'avoir une bonne vision périphérique de ce qu'est HTML, de ce qu'est CSS, d'à quoi tout cela sert et quand même de réaliser un bon petit site web tous ensemble. Alors c'est vraiment une simple page qu'on va créer ensemble. Mais voilà, on pourra découvrir quand même beaucoup de choses. Et la vidéo d'aujourd'hui, elle est sponsorisée par Hostinger. Hostinger, c'est un hébergeur web. Donc ils mettent à disposition des serveurs, des hébergements pour mettre vos sites en ligne. Et c'est un hébergeur qui propose un hébergement réellement performant à un prix quand même relativement accessible. Et si vous souhaitez mettre votre site en ligne, eh bien sachez que vous pouvez obtenir 7% de réduction grâce au code Bertrand sur le site d'Hostinger pour votre commande. Donc n'hésitez pas à en profiter. Et un petit conseil avant de commencer, bien évidemment, c'est de toujours bien mettre le tutoriel sur pause afin de reproduire les actions sur votre ordinateur. C'est vraiment un très bon conseil que je peux vous donner en informatique. C'est toujours reproduire pour vraiment bien apprendre, pour vraiment commencer à prendre les choses en main. Et en fin de vidéo, je vous donnerai pas mal de pistes des autres YouTubeurs, des formations, etc. Des sites de référence sur lequel vous pourrez approfondir le sujet. Et comme toujours, n'oubliez pas, si vous aimez mon travail, de donner le petit like, de faire un petit commentaire pour me donner votre avis, pourquoi pas poser vos questions, partager, etc. afin de faire vivre cette chaîne. N'oubliez pas que cette chaîne vit avant tout grâce à vous. Et en parlant de ça, je tenais à vous remercier parce qu'on est vraiment de plus en plus sur la chaîne. Ça me fait vraiment super plaisir. Alors n'hésitez pas à nous rejoindre si ça n'est pas encore fait. Pour commencer cette introduction au développement web, on va commencer par parler d'HTML. HTML, c'est quoi ? C'est un langage qui va vous permettre de créer la structure de votre page ainsi que son contenu. Mais par contre, on ne va pas tellement s'intéresser en premier lieu au design qu'on verra un petit peu par la suite grâce au CSS. Donc en gros, ça sera moche au début. Mais il faut vraiment bien comprendre tout ça. Allez, on va commencer avec ça. Ok, alors allons-y pour la création de notre premier site web. Alors comme j'ai dit dans l'intro, c'est vraiment ici pour découvrir un petit peu les bases, pour avoir une bonne vision de ce qui se passe. Donc je ne présenterai peut-être pas toujours la façon la plus idéale de le faire. Mais en tout cas, quand vous aurez terminé cette vidéo, vous aurez vraiment cette bonne vision qui vous permettra vraiment de comprendre le process dans sa globalité. Alors la première chose simplement, c'est de commencer et de télécharger peut-être Atom, le logiciel éditeur de texte créé par GitHub à la base qui vous permettra de travailler plus facilement. Théoriquement, vous pourriez le faire avec le bloc-notes de Windows. Mais bon, autant s'équiper de bons outils. Une fois qu'il est installé, utilisez simplement Atom pour aller chercher votre projet. Donc vous pouvez le faire par exemple avec un coup de file et ensuite choisir Add Project Folder pour ajouter le dossier de votre site web. Et donc pour le coup, moi je l'ai déjà créé par avance. Donc je l'ai créé simplement ici. Et ici, bien simplement, ce que j'ai fait, j'ai simplement ajouté déjà de base un petit logo, mon logo pour pouvoir illustrer l'ajout d'images par la suite. Mais ça, on verra ça plus tard. Donc vous n'hésitez pas à choisir une petite image de votre choix. Et ensuite, je vais choisir Ouvrir pour venir prendre le dossier de mon site web. Alors pour l'instant, par le logo, il n'a rien. Et ce que je vais faire, c'est de venir créer du coup un nouveau fichier. Et ce fichier, là pour le coup, c'est assez important. Je vais l'appeler index.html. Et pourquoi index ? Simplement, c'est une convention pour dire au serveur, au navigateur, voilà, quand vous arrivez sur mon site web, eh bien, le fichier de la page d'accueil, le premier fichier que vous devez lire, eh bien, c'est celui-ci. Et donc, du coup, je valide et je crée mon fichier index.html. Alors, ce que vous devez comprendre ici, c'est que la création d'un site web, eh bien, c'est principalement, en tout cas de base, l'édition de fichiers textes. Et cette édition de fichiers textes, eh bien, on va la faire sous forme de balise. Alors, ça veut dire quoi une balise ? C'est que vous allez avoir tout un tas d'éléments ici dans votre fichier qui vont commencer par un chevron ouvrant dans lequel vous allez trouver le nom de la balise à proprement parler et ensuite, eh bien, un chevron fermant. Ensuite, vous pourrez mettre votre contenu, par exemple. Et ensuite, eh bien, souvent, vous retrouvez une balise fermante qui sera identique à la première, sauf que vous aurez un slash ici. Vous avez également des balises qui fonctionnent seules. Par exemple, c'est le cas de la balise image que l'on verra par la suite. Et dans ce cas, eh bien, simplement, je vais me contenter d'avoir cette balise-ci. Donc, ça, c'est vraiment pour le principe de base. Et vous allez voir qu'HTML, eh bien, est constitué de ces balises et que ces balises vous permettent de formater l'ensemble de votre site pour en décrire le contenu. Alors, je parle bien sûr du contenu parce que tout ce qui est design, eh bien, on le verra par la suite. Mais, ça sera fait en CSS, le deuxième langage que l'on découvrira ensemble dans cette vidéo. Donc, ici, pour le coup, eh bien, je vais supprimer ma balise image parce que je ne l'ai pas vraiment renseignée. Et on va aller voir le rendu dans notre navigateur. Donc, pour ça, simplement, je vais aller choisir le projet de mon site web, donc le index.html dans mon navigateur. Je l'ouvre. Et on envoie, du coup, le rendu dans le navigateur. Et ce qu'on constate bien, eh bien, c'est que les balises ici ont disparu. Alors, comme je vous l'ai dit, ces balises, elles sont vraiment là pour décrire votre contenu. Donc, du coup, je pourrais lui dire, par exemple, ça, ce n'est pas un paragraphe, mais un titre. Et alors, un titre principal en HTML, eh bien, ça va être plutôt la balise H1. On reviendra encore un petit peu là-dessus par la suite. Mais du coup, si j'enregistre, n'oubliez pas d'enregistrer, sinon vous ne verrez pas les modifs, évidemment, et que je recharge la page. Donc, en appuyant ici sur le bouton Recharger cette page, eh bien, vous avez maintenant un affichage sous forme de titre. Alors, il y a un petit style de base en fonction du navigateur pour les balises HTML, ce qui vous permet de visualiser la différence. Mais gardez bien à l'esprit que vraiment, modifier le rendu visuel de tout ça se fera en CSS par la suite. Donc, maintenant que vous avez compris le système de balise, eh bien, il est temps de commencer vraiment à avoir une structure complète. Alors, sur Atom, c'est ça qui est pratique. Vous pouvez directement commencer à taper HTML et vous devriez avoir un petit raccourci qui va vous donner le Canva de base. Alors, ce Canva, de quoi il est constitué ? Au final, eh bien, il est constitué d'une première balise ici qui donne le type du document, la balise Doctype, et qui précise qu'on travaille en HTML. Ensuite, vous trouvez une balise HTML ici et la balise fermante ici, dans laquelle, au final, tout le reste sera contenu. Vous voyez à côté de la balise des choses comme langue égale EN, dire égale LTR, avec des guillemets ici. Eh bien, ça, c'est ce qu'on appelle des attributs. Donc, on va parler d'attributs pour donner un genre d'option à la balise HTML. Ici, la balise langue nous dit que notre site est en anglais. Donc, nous, on va le faire en français. Donc, je vais mettre FR ici. Et ensuite, l'attribut dire, qui est ici, nous dit que notre texte va de gauche à droite, littéralement, left to right. Donc, comme la langue française ou anglaise, par exemple. Du coup, qu'est-ce qu'on retrouve ensuite ? À l'intérieur, on va retrouver deux groupes de balises assez importants. Les balises Head et les balises Body. Ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que dans la balise Body, on va mettre tout ce qui sera affiché sur la page. Vous vous souvenez de notre titre de tout à l'heure ? Eh bien, on pourrait très bien venir le mettre ici. Dans la balise Head, on va trouver des choses qui ne s'affichent pas à proprement parler, mais qui ont malgré tout leur importance. La première, qui a vraiment son importance ici, c'est la balise Title. Cette balise Title ici, on va mettre par exemple mon premier site. Je vais enregistrer. Et si je reviens, que je recharge la page, eh bien, on voit qu'ici, à première vue, il n'y a rien qui a changé. Par contre, ici, si vous regardez votre barre d'onglet, eh bien là, vous voyez que la balise Title a bien été reproduite ici. Et donc, c'est vraiment l'intérêt de cette balise Title, c'est qu'elle va décrire le titre de votre page. C'est aussi elle qui sera utilisée, par exemple, pour les résultats de la page de recherche sur Google. Donc, cette balise, elle est vraiment très importante. Ensuite, qu'est-ce qu'on va retrouver ? Eh bien, on va retrouver ici une balise Meta. Cette balise Meta, en fait, elle vous sert à quoi ? Elle vous sert à donner pas mal d'informations supplémentaires. Ici, on dit au navigateur qu'on utilise le Charset UTF-8. Donc, ça, c'est un petit peu plus technique, mais c'est plutôt relatif à l'encodage au niveau informatique des caractères. Donc, UTF-8, pour vous, ça devrait fonctionner. Donc, on va le laisser comme ça. Ensuite, comme je vous l'ai dit, on va vraiment se retrouver à l'intérieur de notre balise Body. Cette balise Body, elle va vraiment avoir toute son importance parce que, comme je vous l'ai dit, c'est là qu'on va avoir le contenu principal du site. Alors, une chose ici, quand même, c'est que vous voyez à chaque fois que pour chaque niveau, on a des tabulations. Voilà, c'est la touche juste à côté du A sur votre clavier qui permet d'ajouter de la lisibilité. Techniquement, le code fonctionnerait aussi si on l'avait comme ça seulement. Ça serait beaucoup, beaucoup, beaucoup moins lisible. Et donc, prenez vraiment cette habitude. C'est vraiment une très bonne habitude que d'indenter votre code pour qu'il soit beaucoup plus lisible avec le temps. Et donc, maintenant, on va commencer à venir construire notre pageur. Comme je vous l'ai dit, par exemple, on pourrait utiliser une balise titre qu'on va mettre ici directement, une balise H1. Et cette balise, on va mettre HTML et CSS, deux points, les bases. Je ferme la balise. La balise H1 est une balise qui fonctionne par deux éléments. Et j'enregistre. Je regarde le rendu et on voit bien que ça fonctionne comme prévu. Alors, on va continuer un petit peu ça. Et j'aurais aussi envie de mettre ici, par exemple, une image. Cette image, elle s'ajoute grâce à la balise IMG qui est ici. Et elle va prendre au moins une option importante qui est SRC. SRC, c'est pour lui dire quelle est la source de l'image, où est-ce que tu dois aller la chercher. Et là, simplement, si vous avez mis votre image, moi, je l'ai appelé logo.png ici dans le même dossier que votre site web, vous avez simplement à dire où elle se trouve. Alors ici, il faut toujours regarder. Donc ici, par exemple, on est sur logo.png. Notre image, elle se situe au même niveau que notre fichier index. Donc, si je viens et que je recharge, alors pour un instant, elle n'est pas très visible parce que c'est du blanc sur du blanc simplement. Mais en fait, elle est bien ici. Voilà, je la fais un peu glisser comme ça. Vous la voyez bien, vous voyez. J'ai bien cette image ici. On verra par la suite en CSS comment changer la couleur de fond et donc faire ressortir notre logo. Dans les images, il y a une deuxième option intéressante à ajouter, au moins systématiquement ou presque. C'est l'attribut alt qui est ici. L'attribut alt, qu'est-ce qu'il vous dit ? En gros, il vous dit « Ok, si jamais l'image n'arrive pas à s'afficher, par exemple parce que la personne qui regarde votre site a une déficience visuelle, ça donne une alternative textuelle pour lui expliquer ce qu'était l'image. » Donc ici, je vais mettre « Logo de Bertrand ». Par exemple, j'enregistre et là, je suis bon pour ma première partie. Ensuite, je vais venir un petit peu plus loin et je vais mettre un paragraphe cette fois-ci. C'est la balise qu'on a vue dans tout début de vidéo. Et là, du coup, c'est la balise P. Et cette balise, là aussi, je vais terminer comme ça. Je la mets au même niveau pour que ce soit lisible et je viens mettre le contenu de mon paragraphe à l'intérieur. Et je vais mettre « Créer votre site web ». Voilà, tout simplement. J'enregistre et je vais regarder le résultat. Et donc, on voit bien qu'on a le titre, l'image qui n'est pas très visible et ensuite, mon paragraphe qui est ici. D'accord ? Donc voilà, on voit qu'on a vraiment tout à la suite. Et là, je vous vois venir. Vous allez me dire « Ok, là, on est en train de créer une page web. Mais c'est quoi un site web au final ? » Eh bien, un site web, simplement, c'est plusieurs pages qui sont mises ensemble. Et donc ici, par exemple, je pourrais très bien créer une deuxième page. Donc, je vais venir faire un clic droit sur un espace vide dans cette barre latérale. Alors, si elle n'est pas affichée, vous avez simplement ici, vous voyez un petit tiroir pour l'afficher. Donc, je vais faire un clic droit et je vais faire « New file ». Vous pourriez aussi le créer simplement sur Windows ou sur macOS, simplement comme fichier nouveau, tout simplement. Et donc ici, je vais l'appeler « page2 », par exemple, « .html ». Je l'enregistre et du coup, je vais venir simplement marquer un petit texte ici. Dans ce paragraphe, eh bien, je vais mettre « Bienvenue sur la page 2 ». J'enregistre. Et maintenant, si j'ouvre cette page-ci sur mon navigateur, eh bien, je vois qu'on a bien un affichage comme on l'avait pensé. Et donc, du coup, maintenant, l'intérêt, ici, on a deux pages ensemble, eh bien, c'est de les faire communiquer, de faire en sorte au final que cette page-ci, elle puisse retourner sur cette page 2. Et donc, pour ça, vous avez le principe de lien. Les liens, vous connaissez, vous les utilisez très, très, très souvent. Et vous l'avez compris, c'est simplement un texte ou une image sur laquelle on peut cliquer pour passer de page en page. Donc, pour créer un lien, là aussi, vous avez une balise que vous pouvez utiliser, par exemple, à l'intérieur d'un paragraphe qui est la balise A pour Ensure, c'est-à-dire pour une encre. Donc, du coup, je viens ici, je crée la balise A. Ensuite, je passe l'option « href ». « href », c'est quoi ? Eh bien, c'est pour lui dire simplement, quand tu cliques, on va là. Et donc, ici, on va où ? On va en « page2.html ». Alors, encore une fois, ici, on voit bien ici, elles sont sur le même niveau. Donc voilà, si on a vraiment tous sur le même niveau, c'est très simple à faire. Si pas, eh bien, il faudra mettre le chemin complet. Et donc, du coup, une fois que cette balise-là est ouverte, je vais mettre ici le texte qui s'affichera, donc mon lien, par exemple, ou alors aller en « page2 ». Voilà, je vais fermer ensuite la balise et je vais enregistrer. Et donc maintenant, si je reviens sur la première page, je vois que j'ai maintenant allé en « page2 ». Et quand je clique dessus, eh bien, j'arrive bien sur la deuxième page que je viens de créer. Donc, si je voulais retourner sur la page 1, il me suffirait de recréer un lien ici. De toute façon, ces liens sont aussi à la base même des menus dont on parlera un petit peu plus tard. Juste la différence entre un lien interne, donc un lien comme celui-ci, vers une autre page de mon site web, dans mon dossier, etc., d'un lien externe. Donc, un lien externe, c'est un lien vers un autre site. Par exemple, vous pourrez faire un lien vers YouTube. Et donc, simplement pour ça, je vais taper l'URL du site auquel je souhaite accéder. Voilà donc pour la différence entre un lien interne et un lien externe. Et donc, maintenant, justement, on pourrait s'amuser à venir créer un menu. Et donc, pour ça, simplement, je vais utiliser un autre type de balise. Et souvent, les menus sont faits sur base de balises UL et LI. Alors, la balise UL, c'est une balise qui fait quoi ? Eh bien, simplement, c'est une balise pour créer des listes sans numéro devant. Voilà, on va dire ça comme ça. Et donc, cette balise UL est là pour dire « Ok, il va y avoir une nouvelle liste ». Dans cette liste, on va mettre nos éléments de menu. Et pour chaque élément de la liste, eh bien, je vais mettre une balise LI. Donc ici, ça sera la page d'accueil. Et en dessous, on va mettre, par exemple, la page 2. Voilà, j'enregistre et je regarde le résultat. Alors, je vois bien que j'ai ici une liste et je vois bien que j'ai les éléments écrits que je désire. Alors, cependant, je n'ai pas encore vraiment créé le côté lien dedans. Eh bien, ça va être pareil que pour le lien qu'on a créé ici. C'est-à-dire qu'on va revenir choisir d'encadrer notre texte par une balise A. On va mettre href égale « slash » pour lui dire « bah voilà » ou alors « index.html ». Voilà, pour pointer vers notre fichier « index », je vais mettre « accueil » et je vais mettre « slash A ». Voilà, tout simplement. Et je vais faire pareil pour le lien qui va aller vers la page 2. Donc, je vais dire que c'est vers « page2.html » qu'on doit pointer. Et je vais venir ensuite ici. terminer le lien en fermant la balise. Et donc maintenant, quand j'enregistre, eh bien, je recharge ma page et je vois du coup que j'ai bien « accueil » et « page2 ». Quand je clique sur « accueil », on voit que ça charge et que ça renvoie sur cette page-ci. Et quand je clique sur « page2 », eh bien là, on arrive à la page 2. Donc, je reviens au début et ici, les choses commencent un peu à prendre forme. Ok, alors avant de continuer, on voit qu'à chaque fois, on forme un petit peu ici tous des blocs de code qui visuellement seront affichés de façon différente. Je veux dire ici, par exemple, on pourrait mettre une couleur de fond pour faire ressortir le logo invisible pour l'instant parce qu'il est blanc. Ici, on pourrait mettre une image en fond, par exemple. Voilà, on pourrait faire tout ce genre de choses. Le menu, on va devoir le styliser aussi dans un bloc à part. Et donc, dites-vous bien, à chaque fois, on aura comme des blocs de contenu. Eh bien, ces blocs, il y a une balise pour ça aussi en HTML qui est la balise div. Et donc, je vais commencer maintenant déjà à venir encapsuler tous ces ensembles de code dans ce style de bloc. Et donc, pour ça, qu'est-ce que je vais faire ? Eh bien, ici, je vais créer une balise div. Voilà, tout simplement. Et je vais venir la fermer à la fin de mon bloc de contenu. Tout simplement. Et alors, pour garder une belle visibilité, je vais reprendre toutes ces lignes de code et je vais faire un petit coup de tabulation pour venir, voilà, bien tabuler et bien organiser ma hiérarchie de balise. Je vais faire pareil pour ici. Donc, je vais venir créer une div. J'intente. Et je ferme ma div. Et je vais faire, encore une fois, la même chose ici. Alors, si on recharge, on voit qu'il n'y a pas tellement de différence à ce niveau-ci. Mais qu'importe, la base est là et on pourra venir structurer ça un petit peu plus tard et styliser tout ça en CSS. Mais au moins, on a déjà bien séparé notre contenu. Mais attention, ce n'est pas tout. Là, on a des div qui sont générales. Maintenant, il en existe qui ont pratiquement le même effet et qui visuellement auront le même effet, mais qui vont donner un indice sur le contenu du bloc. Et ces balises, eh bien, par exemple, c'est la balise nav pour dire au navigateur, eh bien là, là-dedans, tu vas trouver un menu qui va te permettre de naviguer dans le site. Vous trouvez aussi une balise qui s'appelle main et qui va contenir le contenu principal de notre site. Donc, voilà, je vais englober encore une fois l'ensemble dans une balise main. Et vous allez aussi trouver les balises sections pour chaque section de contenu. Voilà, donc vous pourriez très bien avoir une structure qui, au final, ressemble à ça. Pratiquement, ça aura le même effet. On va aller recharger encore une fois le site et on voit que ça n'a pas changé grand, grand, grand chose. Mais par contre, eh bien, le navigateur, c'est maintenant qu'ici, on a un menu, qu'ici, on a des sections de contenu. Et pour tout un tas de raisons, référencement par exemple, donc c'est-à-dire positionner votre site sur Google, je pourrais faire une vidéo sur le sujet si ça vous intéresse. Ou encore pour des logiciels, par exemple, qui vont venir faciliter la lecture pour les personnes aveugles, etc. Eh bien, là, ça a toute son importance. Donc, je vous encourage vraiment à adopter cette façon de faire le HTML sémantique. Donc, dites-vous bien, tous vos blocs de code, on va les séparer dans des divs. Certains de ces divs ont un usage spécifique pour décrire le contenu des boîtes. Et enfin, on pourra mettre tout ça un petit peu plus en forme grâce au CSS. Et du coup, on va continuer un petit peu. On a une première section, une deuxième. Eh bien, on va en créer une troisième, tout simplement. Voilà. Et ici, à l'intérieur, je vais utiliser des divs un peu génériques pour faire deux colonnes qui n'en seront qu'une, par exemple, sur la version mobile. Donc voilà, on va voir ça un petit peu plus tard. Et donc ici, à l'intérieur, je vais mettre un H2. Avec un sous-titre, donc. Là, je vais mettre HTML. Et ensuite, directement en dessous, je mets une balise paragraphe pour mettre un petit peu de contenu en plus. Donc ici, justement, vous l'avez compris, le HTML, c'est pour le contenu et la structure. Et ensuite, je vais fermer cette div. Et je vais en créer une nouvelle ici. Dans cette div, je vais faire plus ou moins la même chose. Je vais remettre un sous-titre. Je vais mettre CSS. Et je vais mettre un petit paragraphe pour le style. Le CSS, c'est ce qu'on étudiera un petit peu plus tard dans cette vidéo. Enfin, je vais rajouter une dernière section avec un petit prototype de formulaire. C'est aussi quelque chose qu'on croise réellement souvent sur le web. Et donc, pour ça, j'ai une balise aussi à part entière qui s'appelle la balise form. Alors, elle est très importante. Il y a beaucoup de sous-balises possibles à l'intérieur. Je vous montrerai où les trouver un petit peu plus tard. Et cette balise, je vais aussi venir la fermer. Cette balise form, elle prend généralement une action comme post, get, etc. Alors ça, je ne vais pas l'aborder dans cette vidéo. Dites-vous bien qu'en HTML, en CSS, on va créer le formulaire en lui-même, mais pas son traitement. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire qu'ici, par exemple, je peux créer un champ. Donc, pour un champ, on va utiliser la balise input. Et je vais lui dire que c'est une balise qui attend du texte. Ensuite, je vais lui donner un nom. Ici, on va dire par exemple que c'est la balise email pour récolter une adresse email. Et à ce niveau-là, maintenant, je suis bon. Je vais retourner voir ce que cela donne. On voit HTML pour le contenu, CSS pour le style. Et alors ici, je vois le champ que je peux du coup compléter. Donc, ce n'est pas tout à fait fini. Ici, on peut mettre un petit titre aussi. Style 1H2. Inscrivez-vous à la newsletter. Voilà. J'ai mon champ. Alors, devant ce champ, je voudrais bien mettre un petit texte qui explique ce qu'est mon champ. Pour cela, je vais pouvoir utiliser la belle. Et alors, la belle, il va prendre un attribut for qui sera en fait le nom du champ auquel il est rattaché. Donc ici, on va lui dire que c'est le label for email. Tout simplement. Et là, par contre, cela fonctionne comme une balise paragraphe. Donc, je vais mettre ici email. Cela sera le texte qui sera affiché. Et ensuite, je vais fermer la balise. Alors, je vois ici du coup que cela fonctionne. J'ai bien mon titre. J'ai bien mon label. J'ai bien mon espace. Et il ne me manque plus du coup qu'un petit bouton pour valider. Celui-là aussi, vous avez un champ input. Et là, vous pouvez utiliser le type submit. J'enregistre. Et je recharge. Et je vois que j'ai maintenant un bouton envoyé. Alors, ce bouton envoyé, pour l'instant, il ne va pas faire grand-chose. Parce que comme je vous l'ai dit, le principe avec HTML et CSS, c'est de créer la structure, le contenu, le style, mais pas tellement de créer les actions. Donc, pour créer les actions de ce formulaire, j'aurais besoin d'autres choses. Par exemple, de PHP ou de JavaScript, etc. Cela sera vu, vous ne vous inquiétez pas, dans les prochaines vidéos. Mais du coup, voilà où on va en rester pour ce formulaire-là. Et on voit que dans notre page HTML ici, on a du coup déjà pas mal de choses. On a une image qu'on verra mieux plus tard. On a un titre de niveau 1. On a des titres de niveau 2. On a des paragraphes. On a des liens. Voilà, tout simplement. Et on a même un formulaire. Donc, c'est déjà plutôt pas mal pour commencer. On a déjà donné un bon petit coup d'œil ici. Mais bien sûr, vous pourriez retrouver toutes ces balises HTML. Et pour ça, simplement, où est-ce que vous pouvez les retrouver ? Eh bien, simplement, si vous tapez « balises HTML » sur Google, vous avez une tonne de sites qui vont vous permettre de découvrir l'ensemble de ces balises. Un site de référence, eh bien, c'est le developer.modzilla.org. Et là, vous avez les références des éléments HTML et vous retrouverez une liste très, très complète de toutes les balises HTML que vous pouvez utiliser. Alors, attention, il y en a vraiment beaucoup, 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 beaucoup. Moi, je vous ai montré le principe général, mais vous pouvez du coup vraiment aller beaucoup plus loin. Ok, donc maintenant qu'on s'est attardé au contenu, eh bien, on va commencer à parler un petit peu du CSS, c'est-à-dire la mise en forme, c'est-à-dire le style de votre page. C'est ici qu'on va vraiment commencer à s'intéresser au design et on va découvrir ça ensemble. Et donc maintenant, on a envie de styliser un peu tout ça grâce justement au CSS. Et donc, venons-en au CSS. Vous avez trois façons d'inclure votre CSS. La première que vous pourriez parfois retrouver, c'est de l'inclure directement au niveau de votre balise comme un attribut. Et donc, par exemple, si j'ai envie de venir ici mettre justement tout ça en bleu, voilà mon premier bloc vraiment de contenu, ma première section, eh bien, je peux venir au niveau de ma section, voilà, de la balise et commencer à passer mon CSS. Et pour ça, je vais ajouter un attribut style et je vais lui dire égal, ouvrez et fermez les guillemets. Et à l'intérieur, je peux venir ici marquer mon CSS. Mon CSS, ça sera toujours la même structure. Je vais commencer ici par lui donner une directive de ce que je souhaite changer ici, dans ce cas-ci. C'est la couleur de fond et donc background color. Ensuite, je vais mettre deux points et je vais lui passer la valeur. Et dans ce cas-ci, je vais lui passer par exemple une valeur blue et je vais enregistrer. Donc, il y a différentes façons de marquer les couleurs. Là, j'utilisais la plus simple et je reviens recharger ma page. Et on voit que ça a bien fonctionné. On voit vraiment ici que mon arrière-plan est passé totalement en bleu. Et donc, on peut continuer à travailler. Mais si je me dis à un moment donné, ben voilà, j'ai envie aussi par exemple que cette section-ci avec HTML et CSS, donc celle-ci, soit passée également en bleu. Eh bien, je vais devoir repasser exactement la même chose au niveau de ma section. Et je vais devoir lui remarquer du coup, style égale, background color, deux points, blue. J'enregistre et je recharge. Et je vois que ça fonctionne bien. Cependant, ce n'est quand même pas l'idéal parce que du coup, je dois retaper tout ça à chaque fois que je veux que mon fond soit bleu. Et donc, du coup, ça, ça pose quelques soucis. Et là, je ne change qu'une propriété. Je pourrais en changer plusieurs, ce qu'on va voir plus tard. Et donc, pour ça, il faut venir définir le CSS à un endroit commun qu'on pourra réutiliser. Et ça aussi, vous avez plusieurs façons de le faire. La première, c'est de venir dans le head et de venir rajouter une balise style. Cette balise style, à l'intérieur, je vais pouvoir y placer mon CSS. Et je pourrais par exemple lui dire background color blue. Mais si je fais ça comme ça, eh bien, qu'est-ce qui va se passer ? Je vais recharger. Voilà. Et on voit que ça n'a rien changé. Au final, j'ai laissé les styles ici. Donc, voilà, il faudrait vraiment les enlever. Voilà. C'est ce que je vais faire maintenant. J'enregistre. Je recharge. Et je vois du coup que les modifications ne s'affichent plus nulle part. Eh bien, c'est normal. Il faut lui dire, voilà, l'endroit précis auquel ces modifications doivent être apportées. Et pour ça, eh bien, on va utiliser ce qu'on appelle des sélecteurs. Et donc, pour ça, on va commencer, avant de lui donner vraiment les instructions à changer, on va lui dire qu'on veut modifier les sections. Voilà. Tout simplement. Et donc, on va ouvrir. Donc, simplement, c'est le nom de la balise. On va ouvrir et fermer une accolade. Et à l'intérieur, on va lui mettre background color blue. Et on va aussi mettre un point virgule juste derrière l'instruction. Comme ça, on est vraiment dans le vrai code CSS ici. Le nom de la propriété a changé. Deux points. La valeur. Et ensuite, un point virgule. Et si j'ai besoin de rajouter une deuxième propriété, eh bien, je l'ajouterai à la suite. Et je la terminerai aussi par un point virgule. Donc, j'enregistre. Je recharge. Et là, par contre, je vois que toutes mes sections, d'ailleurs, on voit bien les divs différents, sont passées en bleu. Et tout ça, pourquoi ? Parce qu'on lui a dit qu'on voulait prendre la balise section. Si je voulais prendre la balise paragraphe, par exemple, je mets un petit P. J'enregistre. Je recharge. Et là, je vois que ce sont les paragraphes sur lesquels on a été appliquée, du coup, la modification. Et nous, ce n'est pas vraiment ce qu'on veut faire. Nous, ce qu'on veut faire, en fait, c'est venir l'appliquer. Et oui, il y a des sections, mais juste à la première ici et, par exemple, juste à celle-ci ou juste à celle-ci. Et donc, pour ça, qu'est-ce que je vais faire ? Eh bien, je vais utiliser des sélecteurs de classe, par exemple. Les sélecteurs de classe, c'est assez simple. Je vais lui dire ici. Je peux les créer sur demande. Donc, je viens ici, par exemple, sur ma section, la première, et je vais lui passer une classe. Et je vais lui dire que cette classe, je peux créer le nom à la demande. Et donc, je vais lui dire que c'est la classe fond bleu. Voilà. Tout simplement. Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant, du coup ? Eh bien, on va venir modifier ça pour non plus avoir les balises paragraphe, mais la classe fond bleu. Alors, quand on choisit une classe en CSS, on commence par un point. Et ensuite, on met, voilà, le nom de la classe. Donc, je vais mettre la classe fond bleu. Donc, j'ai ça, ici, la classe qui est définie et qui dit, en fait, ben voilà, toute cette section, elle doit être mise en forme selon la classe fond bleu, fond bleu qui se trouve ici. Du coup, j'enregistre. Et là, je vois bien que ça fonctionne et qu'on a bien le résultat escompté. Et du coup, l'intérêt, eh bien, c'est qu'à chaque fois que j'aurai besoin de mettre une balise en fond bleu, eh bien, je n'aurai qu'à venir sur la balise en question pour lui rajouter la classe correspondante. Admettons que je souhaite la mettre sur le h2.html, donc sur le titre de HTML, eh bien, je rajoute la classe égale fond bleu, j'enregistre, je recharge et je vois bien que du coup, juste cet élément-là a été mis en bleu. Donc, ça, c'est le principe de classe. Donc, moi, je vais enlever ce fond bleu-ci parce que je n'en avais pas besoin. Je voulais juste avoir celle-ci. Alors, par contre, ce n'est pas la seule façon de mettre une couleur. Là, je trouve que le bleu, il n'est pas terrible, c'est vraiment un bleu très classique. Et donc, je peux venir, par exemple, créer un nouvel onglet et taper une recherche comme, par exemple, palette couleur HTML, par exemple. Voilà, je trouve ici code couleur HTML. Et je trouve sur ce style de site un sélecteur qui va me permettre de choisir une couleur. Donc ici, je vais venir choisir un bleu plus sympa. Voilà, peut-être un bleu un petit peu plus profond. Voilà, quelque chose comme ça. Et du coup, eh bien, j'ai les valeurs maintenant ici qui me permettent de l'identifier, cette couleur-là précisément, sur des millions. Donc ici, je peux prendre le code hexadécimal qui est ici, à côté de hex. Et je fais un copier de ce code. Et je viens simplement maintenant sur mon CSS pour changer background color blue par carré. Si on met un hexadécimal, on commence toujours par le fameux hashtag ici. Voilà, on va appeler ce caractère comme ça. Dans l'effet, on l'appelle le croisillon et dans l'effet, je fais un coller. Là, il m'avait pris le croisillon avec. Donc voilà, on n'a besoin que d'un seul. J'enregistre et je colle bien du coup la valeur hexadécimale que j'ai trouvée sur cette palette-là. Donc, je fais un rechargé et là, je vois bien du coup que j'ai la couleur qui m'intéresse. Mais maintenant, parlons du troisième endroit où mettre notre CSS. Parce que, eh bien ici, on va avoir un fichier qui va vite devenir très gros, surtout si on cumule HTML et CSS dans le même fichier. Et nous, en informatique et surtout quand on code, on aime bien séparer tout ça dans des fichiers différents pour s'y retrouver un petit peu plus. Et donc, pour ça, qu'est-ce que je vais faire ? Eh bien, je vais revenir faire un clic droit. Je vais faire encore un new file et je vais créer un nouveau fichier. Mais ce fichier, du coup, je vais l'appeler style.css. Dans l'effet, vous pourriez l'appeler après n'importe comment. Mais par convention, le fichier CSS principal, on l'appelle style.css. J'enregistre et là, ce que je vais faire, eh bien, c'est que je vais reprendre mon CSS qui est ici. Je vais venir le coller dans mon document. J'enregistre et ensuite, eh bien, je vais plutôt enlever ça et faire un lien vers cette fiche CSS que je viens de créer. Alors, pour ça, simplement, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais revenir dans mon head et je vais utiliser la balise link qui me permet de lier un fichier. Je vais lui dire dans un attribut role que le fichier est un fichier de feuille de style. Et donc, je vais appeler ça style sheet. Et je vais ensuite, tout comme un lien, mettre une référence à href vers le fichier CSS. Style.css ici parce qu'il est dans le même fichier. Et je vais fermer cette balise. C'est une balise unique. J'enregistre et je recharge. Et là, on voit que tout est toujours fonctionnel. Et maintenant, si je veux modifier mon CSS, eh bien, je viens dans le fichier style.css pour venir modifier la valeur que je veux. Ah oui, j'ai oublié le petit croisillon. Voilà, hop. Pour modifier ça tout simplement. Donc ici, je reviens. J'annule les modifications avec CTRL-Z ou CMD-Z si vous êtes sur Mac. Voilà. Et on voit bien du coup qu'on a trois façons. Dans une feuille externe, dans une balise style au niveau du head ou alors en ajoutant un attribut style. Voilà, au même niveau que j'ai ajouté cet attribut classe. Alors, des propriétés CSS, bien sûr. Il y en a une tonne également. Donc, moi, j'ai tapé par exemple ici CSS Properties MDN, soit propriétés CSS sur le Mozilla Developer Network. Et je vais prendre le lien référence CSS feuille de style en cascade. Et ici, je vais pouvoir également retrouver une liste de toutes les propriétés que vous pouvez ajouter. Donc, comme vous le voyez, il y en a quand même vraiment pas mal. Pour chacune d'elles, d'ailleurs, quand je clique, j'ai des démonstrations de ce que ça fait en temps réel avec quelques petits exemples, une petite visualisation à droite, ce qui est vraiment pas mal. Ainsi qu'à la fin, le support sur les différents navigateurs. Parce que oui, CSS est implémenté avant tout aussi au niveau de votre navigateur web. Et donc, les propriétés les plus récentes ne seront peut-être pas dispos sur tous les navigateurs. Par exemple, si une propriété sort après la version 12 de Edge, eh bien, la version 12 de Edge ne connaîtra jamais cette propriété-là et donc ne saura pas la lire. Ce qui serait peut-être le cas, par exemple, de la version 13. Donc ça, c'est à prendre en compte. Et ça va vous inviter aussi à tester souvent votre site web sur les différents navigateurs afin de voir que tout fonctionne à peu près partout de la même façon. Et ça, parfois, ça peut être un peu casse-tête, même si c'est un petit peu mieux qu'avant à ce niveau-là. Mais du coup, eh bien, on peut utiliser toutes ces balises-ci pour continuer à customiser notre site web maintenant qu'on a compris les principes de base. Alors, la première chose ici, eh bien, c'est que vous voyez que les bords, ben voilà, ils ne sont pas vraiment… Il y a une genre de petite marge là tout autour. Et donc, ça, c'est une marge qui est mise un peu par défaut par votre navigateur. Et donc, pour ça, eh bien, on va continuer sur notre style. Et on va lui dire qu'au niveau du body de notre page, donc là, on fait référence directement à la valise, eh bien, on a une marge. Donc, la marge, c'est vraiment ici tout le petit encart que vous avez autour. C'est un espace, on va dire, vide entre plusieurs blocs. Et cette marge, on va la mettre à zéro. Donc, je recharge. Et là, je vois que la marge qui était tout autour a disparu. Je peux maintenant vraiment venir fixer les choses moi-même. J'ai envie maintenant de customiser la façon dont mon titre 1 s'affiche. Et donc, pour ça, maintenant, je vais revenir toujours sur mon style et je vais modifier cette balise H1. Je peux la modifier directement parce que ça sera la seule balise H1 de ma page. Et donc, je vais lui ajouter différentes propriétés. Par exemple, texte à ligne. Et je vais le mettre en center, ce qui permettra de centrer le texte. Ensuite, je vais rajouter color et je vais mettre la couleur à blanc. Alors, pour ça, le blanc, vous pouvez le retenir, c'est 6 fois F. Je recharge et je vois que ça fonctionne. Maintenant, je vois que le HTML et CSS est vraiment très, très collé par rapport au bord de mon cadre. Et pour ça, j'ai envie de rajouter un genre de petite marge interne. Eh bien, cette marge interne, c'est ce qu'on appelle un padding. Et donc, pour ça, je vais rester sur mon H1 et je vais ajouter padding. Alors, je peux préciser « tirer top » pour viser la marge interne supérieure. C'est le où j'ai justement un petit bord avec le cadre. Et je vais lui dire que je souhaite, par exemple, l'espacé de 30 pixels. 30 pixels, c'est une valeur fixe. Un pixel, c'est un point sur votre ordinateur, un point sur votre écran. Et donc, si je recharge ici, je vois que j'ai la marge qui est venue se créer ici, la marge interne qui est venue se créer entre le début du bloc et le contenu. Si j'ai envie de mettre de la même façon un padding pour le sol, un padding pour le dessous, un padding bottom, donc, eh bien, ici, je peux mettre, par exemple, alors, je vais exagérer un petit peu pour vous montrer, mais si je mets 150 pixels ici, je recharge, eh bien là, vous voyez qu'on a vraiment une très grosse différence. Donc, moi, c'est un petit peu trop pour moi. Je vais plutôt venir mettre quelque chose comme 15 pixels parce que je veux que ça colle assez bien au logo. L'image qui est ici, justement, parlons-en. Cette image-là, j'ai envie qu'elle fasse un certain pourcentage, par exemple, de ma page. Je n'ai pas envie qu'elle s'affiche comme ça en grand. Alors, pour ça, qu'est-ce que je vais faire ? Eh bien, je vais rajouter une classe, par exemple, et je vais l'appeler « logo principal ». J'enregistre et je reviens maintenant dans mon CSS pour rajouter le CSS correspondant au logo principal. Donc, c'est une classe, ce qui explique que j'ai ici un point, du coup. Et qu'est-ce que je vais lui dire ? Eh bien, j'ai besoin ici de lui donner, par exemple, une largeur ou une hauteur spécifique. Donc, je vais lui dire, par exemple, que sa largeur, donc on va appeler ça « with ». « with », c'est « largeur » en anglais. Et qu'est-ce qu'on va y mettre ? Eh bien, on va y mettre, par exemple, 70%. J'enregistre, je recharge, et là, on voit que mon image, elle a vraiment, ici, diminué de taille. Alors, admettons maintenant que je souhaite aussi centrer un petit peu au final tous les éléments qui se trouvent dans cette partie-ci. Eh bien, pour le coup, ce que je vais faire, simplement, c'est que je vais venir, par exemple, sur ma section. D'ailleurs, je vais lui donner un nom. Alors, souvent, le premier élément comme ça, le premier bloc le plus imposant, on l'appelle « hero », d'accord, en anglais. Donc, vous retrouverez ça souvent dans des thèmes, etc. Donc, autant s'habituer à ça. Et donc, je vais modifier mon fond bleu, voilà. Je vais lui donner le nom plus explicite « hero ». Et ensuite, je continue. Et ce que je vais faire ici, du coup, c'est rajouter, par exemple, un texte à ligne « center ». Voilà. Je le mets centré, voilà, comme ça. Et ainsi, tout ce qui sera ici sera centré. Si je trouve ici, encore une fois, que le logo ici est un petit peu trop proche du bord, eh bien là, je peux revenir sur le CSS du logo principal et lui dire aussi, par exemple, qu'on veut un padding, qu'on veut un padding en dessous, donc « padding bottom » et qu'on veut un padding de 20 pixels. J'enregistre. Et là, on voit justement qu'on est bon à ce niveau-ci. Ok, continuons donc un petit peu cette mise en forme. Donc ici, on va simplement agrandir un petit peu le texte, le mettre au centre et ensuite, pourquoi pas, créer ici un bouton, voilà, customiser un petit peu ce lien, le transformer en une sorte de design de bouton. Alors, pour ça, qu'est-ce que je vais faire ? Eh bien, dans un premier temps, je vais venir ici aussi, pourquoi pas, identifier cette section-ci. Donc, je pourrais mettre que c'est la classe « slogan », par exemple. Et ensuite, je vais venir customiser, encore une fois, mon CSS. Donc ici, je vais venir mettre « .slogan », c'est le nom de la classe que j'ai créée. Et ensuite, je peux aussi venir mettre un « texte à ligne » « center ». Ensuite, voilà, là, je l'ai du coup centré. Qu'est-ce que j'ai besoin de faire ? J'ai besoin d'agrandir ce paragraphe. Et du coup, c'est quoi quand on y réfléchit ? Eh bien, c'est des paragraphes contenus dans « slogan ». Et donc, pour ça, je peux aussi venir sélectionner directement en CSS. Simplement, je vais venir faire un coup de « .slogan » et puis, je vais rajouter la balise « paragraphes » derrière. Et ça veut bien dire ce que ça veut dire. On a le paragraphe de la classe « slogan ». Et ce paragraphe, eh bien, ce qu'on veut, c'est modifier sa font size, sa taille d'écriture. Et pour ça, je vais aussi en profiter pour vous montrer une petite valeur qui reviendra souvent, c'est les « em ». Donc là, je vais mettre, par exemple, « 3 em ». Et ça veut dire quoi, cette « em » ? Eh bien, c'est par rapport à la taille de référence de votre texte. Donc, c'est une valeur qu'on appelle « relative ». Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça va être trois fois plus grand que cette taille de base. J'enregistre et on voit ici que c'est bien le cas. Alors, par contre, moi, je trouve ça un petit peu trop grand. Je vais peut-être juste mettre « 2 em » pour voir ça aussi. Il faut bien vous en rendre compte. Ça sera souvent de l'expérimentation. Ça sera souvent testé, modifié, etc. Jusqu'à avoir quelque chose qui vous plaît. Ici, on est dans un design forcément basique. On découvre, on signe ici. Mais comprenez déjà un petit peu cette logique. Ensuite, on doit venir modifier ça pour l'avoir sous forme de bouton. Alors, du coup, bien là aussi, je vais revenir sur le code HTML. Et on voit que simplement, c'est la balise « a » contenue. Donc, la balise « lien » contenue dans la section de la classe « slogan ». Et donc, du coup, j'y vais. Je prends mon CSS. J'ajoute « .slogan » « a » pour « lien ». Et je vais lui dire, voilà, qu'on va mettre un « background color » et qu'on va l'avoir, par exemple, vert. Voilà. On pourrait choisir une couleur un peu plus sympa, etc. plus tard. Mais voilà. Vraiment pour la démon. Parce qu'on voit ici, c'est un vert assez foncé. Mais bon, ce n'est pas encore l'idéal. On n'a pas encore vraiment notre bouton. Alors, pour cela, on va rajouter un petit peu plus de CSS. Je vais commencer par rajouter un padding. Un padding qui sera dans toutes les directions et qui sera par exemple de 5 pixels. On aura déjà quelque chose qui s'approche plus. Ensuite, on va lui dire que la couleur, donc vraiment la couleur de l'écriture, eh bien, on la veut en blanc. Et enfin, on va lui dire avec « text decoration » qu'on ne veut rien. « text decoration », on voit ici les valeurs qu'il peut prendre. Donc, « text decoration », c'est la propriété qui nous permet, par exemple, de souligner notre élément. On peut rajouter « underline » sur à peu près tout ce qu'on veut. Et moi, ici, du coup, je vais lui mettre « none » pour lui dire que non, je ne veux rien parce que par défaut, les liens sont soulignés. Et je vais recharger la page. Et ici, on voit quelque chose qui ressemble vraiment de plus en plus à un bouton. Et la dernière chose qui nous manque, eh bien, c'est des petits coins arrondis. Et pour cela aussi, on a une propriété qui est « border radius » et qu'on peut définir, par exemple, en pixels. Donc, je vais mettre 20 pixels, « recharger ». Et là, on voit bien qu'on a quelque chose de nettement mieux. On pourrait encore augmenter un petit peu notre padding. On pourrait le passer, par exemple, à 20 pixels. Ça, c'est peut-être un petit peu trop, à 10. Voilà. Et là, on peut voir que c'est déjà nettement mieux. Donc, c'est pour la base, bien sûr, mais ça commence déjà à bien ressembler à ce qu'on veut. Et donc, pour le coup, je vais simplement venir le mettre dans un nouveau paragraphe. Je recharge. Et là, je vois bien que j'ai le résultat escompté. OK. On continue donc avec cette partie-ci. Ici, on pourrait mettre ça à chaque fois dans des petits blocs qui se suivent bien, voilà, qui présentent bien. Et c'est ce qu'on va faire maintenant, du coup. Alors, pour ça, bien, ça va toujours être un peu la même logique. J'ai une section ici. Et pour chaque section, bien, j'ai un div, une petite boîte qui me permet, voilà, de grouper mon contenu avec à chaque fois un H2 et un paragraphe. Et donc, allons-y. Pour le classe, on va mettre contenu. Voilà, pour la classe, j'enregistre. Et je suis parti pour styliser un peu ça. Alors, je fais juste un petit peu de place pour que vous voyez vraiment bien. Et du coup, je vais mettre point contenu et je vais commencer à styliser. Alors ici, je pourrais mettre une image, par exemple, pour servir de fond ici. Alors, pour ça, je vais aller, par exemple, sur Pixabay. Je vais chercher une image abstraite. Pourquoi pas ? Quelque chose qui pourrait donner. Voilà, on va prendre celle-ci. Et je vais enregistrer l'image dans le même dossier, bien sûr, que mon site web. Je la renomme au passage. Je vais l'appeler fond.jpeg et j'enregistre. Alors, quand je viens ici, du coup, maintenant, je peux lui dire que le background image se situe à l'URL fond.jpeg puisqu'il se trouve, encore une fois ici, dans le même dossier. Alors, ce n'est pas spécialement une bonne idée de tout mettre dans le même dossier ici. C'est vraiment pour la démo. Mais à terme, c'est plutôt bien de l'organiser sous forme de sous-dossier, etc. Donc, du coup, je recharge et je vois bien ici que le fond a été modifié, que j'ai bien cette image-ci. Et donc, j'ai l'image qui me sert de fond pour mon bloc. Je vais maintenant styliser le reste. Donc, j'ai au final un contenu et un H2 dans le contenu et un contenu, toujours, et un paragraphe dans le contenu. Et bien sûr, si je veux styliser les blocs, je peux aussi styliser les divs. Donc, contenu div. Alors, je vais commencer par styliser les divs. Et ici, ce que je pourrais mettre, par exemple, c'est un fond de couleur. Donc, je pourrais mettre un background color et je pourrais mettre du bleu, par exemple. Je recharge et je vois ici qu'on est passé en bleu. Alors, ce n'est pas encore génial. Je pourrais mettre une weave de 80%. C'est déjà mieux. Je pourrais mettre aussi un align center et je pourrais mettre également un border radius de 30 pixels. C'est déjà mieux. Je pourrais aussi rajouter margin-right auto margin-left auto pour les avoir au centre de mon affichage. Alors ici, ça, c'est une petite précision, mais on commence souvent par la version mobile du site. C'est-à-dire qu'après, quand je vais l'agrandir, par exemple, là, c'est un petit peu trop grand. Là, voilà. Ici, ça pourrait se mettre côte à côte. Eh bien, on verra ça plus tard dans cette vidéo et c'est ce qu'on appelle le responsive web design ou web design adaptatif en français. Je vais d'ailleurs réutiliser le même bleu que celui utilisé plus haut. Voilà. En n'oubliant pas le petit croisillon. Voilà. c'est plus sympa. Et à l'intérieur de contenu, eh bien, je vais plutôt créer un padding top de 30 pixels. Pareil pour le sol. Pareil pour en dessous. Ce qui me permet d'avoir ici encore un meilleur affichage. Je pourrais aussi rajouter un bord à ces blocs et pour ça, je vais utiliser la propriété border et je vais lui dire que je veux un bord de 3 pixels solide et blanc. J'enregistre et on voit déjà que ça donne assez bien. Je peux aussi rajouter une petite margin top pour espacer un petit peu ces blocs-là. Enfin, je passe la couleur en blanc je recharge et j'ai déjà une bonne base et je pense que pour la démo, c'est déjà pas mal donc je ne vais pas spécialement utiliser au final le H2 et le paragraphe que j'avais créé à la base mais bon, on aurait très bien pu aller encore plus loin. Bien sûr, j'essaye de faire des choix et de rester compréhensible par rapport à la vidéo pour vraiment expliquer le process en son entier. Enfin, je voudrais maintenant m'occuper d'inscrivez-vous à la newsletter ici que je vais simplement aligner. Et donc, je vais aussi donner une classe à la section je vais l'appeler newsletter je vais l'ajouter dans mon CSS le point newsletter pour lire que c'est une classe et je vais également l'aligner. ainsi que mettre un petit padding top de 30 pixels et un petit padding bottom de 30 pixels. Et là, ça donne plutôt bien. Ce n'est pas le site web du siècle mais c'est vraiment déjà pour la démo de voir comment vous pouvez mettre en forme votre contenu avec le CSS. Alors bien sûr, maintenant, il y a encore une chose qu'on n'a pas spécialement mis en forme ici c'est le menu qui est ici. Maintenant, intéressons-nous au menu comme on l'a dit. Alors le menu, pour l'instant, on a une liste et l'idée de notre liste c'est de la faire plutôt ressembler à un menu qu'à une liste. Et donc, pour ça, pareil, je vais utiliser mon CSS et qu'est-ce que je vais venir modifier ici ? C'est mon nav, c'est mon ul et c'est mon li et aussi mon lien. Alors pour ça, je vais continuer et ici, je vais lui dire que mon nav et plus précisément mon ul au niveau de son liste style type, je vais lui dire non. je ne veux pas en fait un style au niveau de ces puces qui sont là. Donc je recharge et je vois qu'elles disparaissent et ça, c'est déjà nettement mieux. Donc voilà. Et maintenant, qu'est-ce que je veux ? Eh bien, je veux modifier le Ali. Et pour ça, donc je vais reprendre nav, Ali et je vais venir aussi modifier et je vais lui dire au niveau du display que je le veux en inline. Alors qu'est-ce que c'est que le display inline ? Eh bien, vous allez le découvrir ici quand je vais le recharger. Hop, vous voyez et qu'ils viennent maintenant à la suite les uns des autres. Et ça, c'est le contraire, exactement le contraire d'un display block. Un display block, c'est quoi ? Si je recharge, c'est on met l'élément et l'élément au final va occuper un bloc et le deuxième bloc va se mettre en dessous, etc. Le display inline, c'est l'inverse. Hop, on reste sur la même ligne et donc voilà ici, je recharge et tout se met bien les uns à la suite des autres. Je peux aligner à droite. Voilà. Ou au centre, ça donnera peut-être mieux. On est bon et je m'occupe ensuite des liens présents dans ma balise nav. Donc, je ne vais pas mettre de text decoration, je vais enlever le soulignement. Je vais venir mettre une font size un peu plus élevée, 1.5em par exemple. Et je peux aussi utiliser font variant pour modifier l'affichage. Par exemple, Small Caps va me permettre de le passer en petite majuscule. C'est déjà nettement mieux. Ensuite, pour la couleur, je vais mettre du gris. On est bon pour notre petit menu. Alors, c'est vraiment une approche très basique du menu évidemment parce que ce petit menu, si j'avais 3-4 pages, il serait vite beaucoup trop petit pour afficher sur une version mobile. Donc, généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on met un petit bouton qu'on clique et quand on clique, on déroule par exemple un menu spécifique pour la version mobile. Dans cette vidéo, on ne va pas le faire parce que j'ai vraiment envie de centrer la vidéo un maximum pour, en une bonne heure, on puisse découvrir un petit peu tout ça. Mais n'empêche qu'on pourrait partir sur la version ordinateur, sur la version ordinateur, etc. Là, ça poserait moins de problèmes. On peut aussi mettre une petite marge pour séparer un peu mieux les éléments dans le menu. Enfin, il existe aussi des petits modificateurs qui sont par exemple « Hoover ». Si on rajoute deux points « Hoover » au-dessus par exemple d'une balise lien, ça marche à peu près sur tout, eh bien, ça va me permettre d'appliquer un style à ce moment précis. Et donc, si j'utilise « Hoover » ici, je peux lui dire que quand on passe dessus, on revient en « Color Black » voilà, par exemple, et on revient aussi, par exemple, à une « Text Decoration » souligné. Je recharge et on voit que ça fonctionne bien. Ok, alors pour l'instant, votre design, il commence à être un petit peu abouti. Mais comme vous le savez, eh bien maintenant, un site web, on va l'utiliser autant sur smartphone que sur tablette que sur ordinateur. Et pour ça, du coup, il est nécessaire que le style s'adapte en fonction de la taille d'écran sur laquelle vous vous trouvez. Eh bien ça, c'est ce qu'on appelle le responsive web design. Il y a plusieurs techniques, plusieurs façons de le mettre en place. On va en voir deux ensemble. La première, qui est vraiment quelque chose de basse, qui sont les médias qui risent. Et après, je vous parlerai un petit peu des Flexbox. Ok, donc notre site, si c'était une version mobile, ce ne serait déjà pas si mal en soi. Bien sûr, on est vraiment loin d'avoir fait le tour. Mais par contre, si on augmente la taille, on voit que sur écran d'ordinateur, ça ne donnerait pas aussi bien, même loin de là. Parce que le logo ici, par exemple, est beaucoup trop grand. Et ces blocs-là aussi, on les verrait plus côte à côte, par exemple. Et donc, ça, c'est ce qu'on va appeler le responsive web design, c'est-à-dire le design web adaptatif. Et je voulais vous en parler aussi pour bien clôturer un petit peu ce petit tour d'horizon. Et donc, il y a plusieurs moyens, plusieurs façons de faire ça, etc. Plusieurs technos qui peuvent s'imbriquer. Et l'une que vous retrouverez très souvent, eh bien, ce sont les Media Queries. Les Media Queries, qu'est-ce que c'est exactement ? Eh bien, ça va permettre de reprendre la taille de votre surface d'affichage. Donc ici, on sera sur un écran de bureau, donc il sera beaucoup plus grand. Et de modifier votre style en fonction. C'est-à-dire qu'ici, si je viens sur mon index.html, eh bien, on va commencer d'abord par ajouter une balise dans le head pour définir le niveau de zoom par défaut et utiliser ensuite ça dans nos Media Queries. Donc, on va rajouter une balise méta. On va lui dire que le nom, eh bien, c'est Viewport et que le contenu, eh bien, c'est quoi ? C'est Weave qui sera équivalent à la largeur de l'écran et que Initial Scale est égal à 1. Voilà. Je note ça. Et ensuite, quand c'est fait, eh bien, je vais utiliser mes Media Queries. Et comment ça s'utilise au juste une Media Queries ? Eh bien, au final, ce n'est vraiment pas si compliqué que ça. Ce que je vais faire, je vais revenir dans mon CSS. Voilà, un petit peu plus loin. Donc, rajouter un petit peu de place pour bien écrire. Et ici, je vais lui dire « Add Media ». Voilà. On va faire une petite démo pour que vous compreniez bien. Et je vais dire que le média que je veux viser, eh bien, c'est l'écran parce qu'on peut aussi utiliser des Media Queries, etc., ou du CSS pour faire de la mise en page papier, par exemple, quand vous créez une impression. Et donc, du coup, ce Media Screen, eh bien, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais dire que la taille minimum, donc entre parenthèses ici, « End » et « Minimum ». « With », voilà ici, doit être de 768 pixels qui est ce qu'on appelle un « Breakpoint », c'est-à-dire un point de rupture, et 768 pixels. Une fois qu'on dépasse ça, généralement, on est sur tablette ou sur écran d'ordinateur en dessous, on est plus souvent sur un écran de smartphone. Eh bien, du coup, à ce niveau-ci, on va faire une petite rupture et modifier le style. Et donc, pour ça, je vais simplement ouvrir, encore une fois, les accolades et entre, eh bien, je peux rajouter du CSS qui s'appliquera uniquement dès que la taille de l'écran dépasse 768 pixels. Et donc, du coup, par exemple, ici, je pourrais lui dire, par exemple, voilà, on fait une petite démo, que la navigation, voilà, « Display » « None », que je n'affiche pas, en fait, la navigation. Je recharge et je vois, effectivement, ici, que quand je passe sur un écran plus grand, la navigation a disparu. Je pense que vous le voyez bien, ici. Donc, du coup, ici, je vais l'enlever parce que ce qu'on a fait là n'a pas vraiment beaucoup de sens dans la pratique, mais vous commencez, du coup, à comprendre comment on pourrait afficher ou cacher un menu mobile et un menu desktop, par exemple. C'est sur le même principe. Là, c'était vraiment pour la démo. Mais nous, ce qu'on veut, ce n'est pas ça. Donc, vous voyez, je recharge, c'est que cette image-là, quand on passe, voilà, ici, sur un écran plus grand, eh bien, qu'elle s'affiche en plus petit, par exemple. Et pour ça, eh bien, qu'est-ce que je vais faire ? Tout simplement, eh bien, je vais reprendre la classe sur laquelle on a greffé notre logo. Donc, ici, je l'ai appelé « Logo Principal ». Donc, je vais reprendre cette classe « Point Logo Principal ». Et je vais simplement réécrire du CSS comme normalement. Et donc, ici, je vais lui dire que sa largeur, ça doit être de 30 %. J'enregistre, je recharge et je vois ici que quand je suis sur un grand affichage, eh bien, au maximum, mon logo va prendre 30 % de la fenêtre, ce qui me permet d'avoir quelque chose de beaucoup plus présentable sur grand écran. Donc ici, si je diminue, hop, là, vous voyez, on est revenu à la taille mobile. Donc, un principe à comprendre avec ça, eh bien, c'est que du coup, en fonction de la taille de notre affichage, eh bien, on peut faire varier le CSS. Du coup, vous commencez à comprendre comment fonctionne le design adaptatif. Et la deuxième, eh bien, c'est qu'au final, on va développer un même site pour portable et pour grand écran, on va dire ça comme ça, mais qu'on va appliquer, du coup, des variations en fonction. Et donc, souvent, le conseil qu'on donne, c'est ce qu'on appelle le « Mobile First », c'est de commencer ici par la version mobile de votre site web et ensuite, de commencer à l'adapter en grand écran parce qu'il faut bien commencer quelque part. Et donc, plutôt fonctionner dans ce sens-là. Il y a une tonne de raisons là-dessous, mais en tout cas, c'est vraiment ce qu'il faut comprendre. De la même façon, on pourrait modifier HTML et CSS qui sont ici, évidemment. Et donc, pour ça, dans la même optique, je vais reprendre le même breakpoint, donc je vais continuer à la suite et je vais lui dire, voilà, on va reprendre un petit peu ces éléments-là qui étaient, du coup, contenu et contenu div et je vais les remodifier. Donc voilà, je vais revenir ici avec point contenu. On verra ce qu'on mettra dedans et point contenu div. Là aussi, on verra ce qu'on mettra dedans. Et du coup, je vais commencer mon adaptation. Et cette modification que nous allons faire, eh bien justement, elle va me permettre d'introduire encore quelque chose d'important que sont les Flexbox. Les Flexbox, c'est quoi ? Eh bien, c'est une autre façon de gérer le display qui se prête plutôt bien au design adaptatif et qui est apparu, voilà, d'ici 2011, 2012 et les années suivantes et qui permet justement de bien mettre en forme ce genre d'éléments. Donc du coup, pour ça, je vais aller dans mon contenu et je vais lui dire, donc mon contenu, c'est vraiment le bloc ici qui contient mes deux boîtes, mes deux divs et je vais changer son display. Alors si on avait déjà vu une line et bloc ici, on va utiliser Flex. Display Flex me permet du coup de créer un espace qui pourra s'agencer facilement en adaptatif. On va expliquer ça comme ça, vous allez comprendre. Je fais un rechargement et je vois du coup que les boîtes sont venues se mettre à la suite. Si j'en avais créé une troisième, voilà, je vais venir sur index.html et je vais venir en créer une troisième, voilà ici, ça me créerait en somme une troisième colonne. Voilà, vous voyez bien ici comment les choses se mettent en place. Donc moi, je vais annuler ça mais je vais garder du coup mes deux éléments. Maintenant, ces deux éléments et ces deux éléments, qu'est-ce que j'ai besoin de faire maintenant ? Eh bien, j'ai besoin de diminuer un petit peu leur taille. Déjà, c'est beaucoup trop grand ici. Donc, je vais venir encore une fois dans le style et je vais dire que pour les divs, voilà, la weave, eh bien qu'on allait fixer à 80% ou quelque chose comme ça ici en haut, voilà, 80%, je vais la redéfinir ici à 35%. Alors, ce qui me fait penser justement que ça attire bien l'origine du nom du CSS. Les CSS, en français, feuilles de style en cascade, signifie que la dernière modification sera celle qui va faire foi, on va dire, au niveau de l'ordre de votre motif. Donc, par exemple ici, si je rajoutais weave égale 45 juste en dessous, eh bien, c'est le 45 qui serait pris. Qu'importe ici, je l'enregistre et je recharge. Et là, on voit bien que ça se met comme on le voulait et que ça fonctionne très bien. Par contre, je n'ai pas utilisé tout le potentiel de Flexbox ici. J'ai utilisé des marges automatiques ici au niveau de mes divs. Et donc, du coup, si j'enlève ces marges automatiques, qui sont ici, voilà, je recharge, là, ça vient se recoller normalement. Eh bien, Flexbox nous permet de gérer ça également. C'est-à-dire que si je viens maintenant sur mon contenu, voilà, donc qui est en finale le container, le bloc qui contient mes boîtes flexibles, eh bien, je peux lui dire, voilà, que je veux modifier le contenu, la façon, en fait, dont elle s'aligne. Et je peux lui dire, voilà, que je veux de l'espace autour. space around. Et du coup, je recharge et là, ça se met correctement. ça montre un peu la puissance de Flexbox. C'est-à-dire que quand vous mettez pour un container, voilà, ici, on a mis cette partie contenu, voilà, en tant que, on va dire ça, souvent, vous retrouverez le mot container pour la classe. Eh bien, à l'intérieur, toutes les divs, vous leur dites maintenant de se disposer d'une certaine façon. Et c'est ça que Flexbox apporte. Donc, c'est quelque chose d'important. Il y a vraiment moyen de creuser tout ça énormément. À Flexbox, je pense que je pourrais faire une très grande vidéo dessus. Mais en tout cas, vous en comprenez le principe. Et là, on a vu quand même deux éléments très importants. En tout cas, on les a survolés. Mais vous savez maintenant ce que c'est. Mais attention du coup, en faisant comme ça, eh bien, comme on a enlevé les marges automatiques, eh bien, vous voyez que quand on revient sur une taille plus petite, eh bien, du coup, là, on n'a plus ça qui est centré. Donc, il y aurait plusieurs façons de le faire. La première, ce serait de modifier un peu l'ensemble pour tout faire tourner sur Flexbox. Ce serait vraiment possible et ce serait honnêtement la meilleure solution. Mais on va dire que vraiment pour la démo et pour vous montrer aussi vraiment le principe des médias qui risent, on pourrait utiliser ici une deuxième médias qui risent pour rajouter les marges dès qu'on est sur un écran plus petit que 768 pixels. Et donc, ça fonctionnerait un petit peu de la même façon. Je ferais un add media. Je lui dirais que c'est un média écran et je lui dirais du coup que voilà, pour la taille maximum and max width qui serait du coup de 767 pixels. Voilà. Eh bien, ce que je lui dirais, c'est que pour le contenu ici et pour les divs du contenu, eh bien du coup, pour les margins, on repasse en auto. Voilà. Ça pourrait aussi très bien s'écrire comme ça pour ce cas-là. Je recharge et là, on voit du coup que ça fonctionne bien. Je pourrais encore juste rajouter une petite marge ici de 5 pixels pour assurer une petite différence et comme ça, on voit que quand on est sur un petit écran, eh bien, on est sur ce système-là et que quand on part sur un grand écran, on est dans ce système-là. Encore une fois, on aurait vraiment pu tout faire ici avec Flexbox plutôt qu'avec les margins auto, etc. Mais c'est pour vraiment vous montrer un petit peu toutes les possibilités. Dites-vous que le CSS, le HTML, il a progressé, il a évolué sur des années entières, des dizaines d'années et que donc, vous retrouverez pas mal de façons de coder. C'est pour ça que je voulais vraiment vous présenter ici un petit peu ce que vous retrouveriez, je vais dire, de base dans la pratique. Pour Flexbox, vous avez vraiment, voilà ici, par exemple, sur le site csstrix.com, une idée de toutes les possibilités ici que vous pouvez avoir avec cette méthode-là. C'est-à-dire qu'il y a vraiment énormément de choses que vous pouvez faire avec. Ok, donc voilà pour cette démonstration de base. Alors, si vous souhaitez mettre votre site en ligne, je vais vous mettre un petit lien sur mon tuto sur l'hébergement d'un site web. Il vous suffira de le suivre pour bien mettre votre site en ligne. Et pour la suite, découvrons une petite sélection de ressources sur lesquelles vous pourrez continuer à progresser. Alors, si vous souhaitez continuer dans les chaînes YouTube françaises, qu'est-ce que vous pourrez retrouver ? Vous pourrez retrouver Graphicart qui est une référence absolue dans le domaine qui est là depuis des années et qui fait vraiment de chouettes vidéos. Vous pouvez aussi retrouver From Scratch qui est assez récent aussi, un peu comme moi, mais qui présente plein de vidéos intéressantes sur pas mal de sujets en développement web. Vous retrouvez aussi Benjamin Code qui vous présente des vidéos aussi thématiques sur le sujet et aussi beaucoup de vidéos intéressantes dans la thématique. Vous retrouvez aussi Graven qui est aussi à mon avis plus à présenter et qui vous propose plein de choses intéressantes dans le domaine et forcément un petit peu d'autopromotion. Vous retrouvez aussi ma chaîne qui aborde pas mal de sujets sur le développement web et je vous recommande particulièrement ma vidéo de 75 Techno Web expliquée simplement si vous voulez vous y retrouver aussi un petit peu dans le sujet dans si vous voulez vous y retrouver dans le vaste monde qu'est le développement web et toutes ces technologies. Ce ne sont peut-être pas les technologies que vous allez utiliser tout de suite, tout de suite, mais ça peut vous aider à déjà avoir un très bon aperçu. Ensuite, dans les sites pour avoir des formations peut-être plus en détail, plus suivies, etc., vous retrouvez Udemy sur lequel vous avez toujours énormément de formations intéressantes. Vous avez Open Classroom et vous retrouvez aussi Free Code Camp qui est gratuit mais qui est en anglais mais qui aborde énormément de sujets et qui est vraiment une des très grosses références pour apprendre le développement. Et donc, voilà pour ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Alors, n'oubliez pas, on est vraiment ici au tout début d'un chemin. Le développement web est un monde vraiment très riche avec vraiment plein de choses à voir rien que sur HTML, CSS, etc. D'ailleurs, maintenant que cette vidéo est sortie, faites-moi savoir dans les commentaires si une vidéo avec un design plus avancé, etc., vous intéresse ici. J'ai vraiment, et ça, c'est important à le comprendre, j'ai vraiment fait en sorte de garder les choses simples au maximum. Et j'ai aussi fait évoluer le site, etc., de façon à faire venir petit à petit tout plein de notions. Donc, voilà effectivement ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur le sujet. Gardez vraiment bien en tête que c'est bien sûr une vidéo d'initiation. N'oubliez pas que vous pouvez avoir 7% de réduction sur votre hébergement au Stinger avec le code Bertrand. Encore merci à eux d'ailleurs de m'avoir aidé à vous aider. Et surtout, si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner, à activer les notifications avec la petite cloche pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Je vous propose vraiment à chaque fois des vidéos qui vous permettent d'en apprendre plus sur l'informatique en général, sur le développement, etc. Et de récupérer la puissance sur le numérique. Et moi, j'espère avoir su vous aider. On se retrouve vraiment très bientôt et d'ici là, portez-vous bien.